Madame, Monsieur, dans ses cadres un peu ludiques, au beau milieu de Cape Town, en Afrique du Sud, nous allons aborder, pour le compte de votre magazine Grands Enjeux, un sujet sérieux, qui est celui de la nationalité. Ce sujet, je vais l'évoquer avec un invité, qui est lui-même acteur politique, secrétaire général du Parti des socialistes indépendants, Pélicie. Il est basé ici, à Cape Town, mais comme on va le savoir, ce parti a déjà une longue vie ici et au pays. Alors, M. Jean-Paul Moussiema, dites-nous, qu'est-ce que les Pécis d'abord, pour commencer par présenter votre identité politique ? Merci, M. le journaliste, de la question. Les partis socialistes et indépendants étaient un parti de la mouvance socialiste, un parti né en 2001, dans la douleur, parce que la douleur, ce sont les turpitudes politiques des acteurs politiques congolais, qui ont fait en sorte que les fondateurs du mouvement, M. Honoré Benantoumba, étaient en difficulté avec le pouvoir de Kinshasa et étaient obligés de quitter Kinshasa et d'aller, pour des raisons de sécurité, se trouver ailleurs. Et nous nous sommes rencontrés avec lui et il a partagé avec nous ses rêves, ses ambitions pour le Congo, pour réaliser le bonheur de tous et pour atteindre le développement du Congo. Nous y avons adhéré et depuis lors, nous ne nous sommes jamais quittés. ça, c'est le tableau historique. Et sur le plan du parti, nous croyons à la réalisation du bonheur du peuple congolais par la social-démocratie africaine. J'insiste sur les termes, la social-démocratie africaine. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, certains penseurs politiques, et certains chercheurs que nous appelons ici des érudits, se trompent en nous réaffirmant que la politique, la démocratie, voulais-je dire, a commencé en Grèce. Et pourtant, en réalité, la démocratie n'est pas une panacée universelle. elle n'est pas une panacée universelle. Oui. C'est-à-dire quoi exactement ? Qu'elle devrait rester en Grèce ou que chaque partie du monde a ses réalités ou, j'allais dire, en termes de politique. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais éclaircir qu'elle n'est pas une panacée universelle parce qu'elle n'est pas un prêt-à-porter à prendre et à amener dans n'importe quel pays pour qu'elle fonctionne à merveille. Mais ça, c'est le discours qu'on entend généralement dans la bouche des hommes forts, des dictateurs, pour justifier leurs égarements avec la démocratie. Oui. Il y a l'abus dans les comportements des humains. Lorsqu'on dit qu'il faut manger, on ne dit pas qu'il faut abuser de la nourriture. Lorsqu'on abuse de la nourriture, on cherche plutôt à attiser la gloutonnerie humaine, à satisfaire des intérêts égoïstes et comme l'avait dit Gandhi en disant il y a de la nourriture pour tout le monde à travers le monde mais il n'y en a pas assez pour satisfaire l'égoïsme de chacun. Alors expliquez-nous comment est-ce que la démocratie inventée en Grèce ne serait pas applicable à Kinshasa. La démocratie d'abord en Grèce, la démocratie dont nous parlons était une démocratie élitiste. elle s'est développée dans des villes tandis qu'aujourd'hui à Kinshasa nous avons tout un pays le Congo qui a besoin de nous qui a besoin de tous ses enfants et nous avons la diversité au niveau du Congo qui n'est pas à mettre ensemble au niveau de la Grèce. Nous avons à peu près 450 tribus. Ces tribus sont une valeur africaine mais les tribalismes non. et puis nous avons la diversité par exemple l'Est et l'Ouest du Congo ces clivages qu'on a tendance à ressusciter sous une autre forme comme étant l'espace qui vaut l'espace vous n'allez pas retrouver cela dans la démocratie en Grèce. Donc il faut tenir compte de ces éléments et du coup si la RDC avait sa propre démocratie elle ne serait pas non seulement une démocratie pour la RDC mais parce qu'il va falloir tenir compte des spécificités et donc chaque région aurait aussi sa démocratie. nous sommes un peuple au niveau du PSI le peuple congolais comme l'Etat congolais le peuple congolais est un et indivisible. tous les éléments qui tendent à perturber cette unité doivent être élagués de notre société. Tous les éléments qui tendent à troubler l'ordre public à mettre l'unité de congolais en danger sont appelés à être élagués de notre société. Et à ce titre notre unité devra être selon les rêves des pères de l'indépendance. Nous chantons notre hymne national avec fierté et avec honneur et dignité que le Congo sera plus beau qu'avant par nos efforts nous qui sommes restés comme des héritiers. Voilà ce que je peux ajouter sur cette question-là. Je disais que la démocratie congolaise doit revêtir les valeurs africaines. Nous n'allons pas prendre la démocratie ou mettre en place la démocratie au Congo comme étant un prêt-à-porter qui vient de la Grèce très loin du Congo et qui est d'ailleurs une terre où il fait froid en ce moment tandis qu'au Congo il fait chaud qui sont des éléments tout à fait africains. Mais n'empêche qu'on a quand même des exemples des démocraties grecques qui ont réussi dans des pays tropicaux ça existe en Afrique. Réussir dans des pays africains entre guillemets mais quelle est cette réussite-là ? Est-ce que cette réussite ou cette démocratie peut être transposée au niveau du Congo ? Nous sommes un pays qu'on appelle sous-continent au niveau de l'Afrique. Ces pays dont vous nous parlez ont-ils les dimensions du Congo ? Sont-ils composés d'autant de diversité qu'on trouve au Congo ? Ont-ils les mêmes richesses qu'au Congo ? Ce sont des pays parfois qui sont monotribales je dirais comme par exemple les cas du Botswana où on trouve les Tswana qui sont majoritaires. Dites-moi monsieur le journaliste au Congo quelle est la tribu qui est majoritaire ? Je voudrais alors comprendre maintenant. En somme vous dites le PSI a son approche sur la démocratie. Alors que serait-elle en ce qui concerne la République démocratique du Congo ? parce que j'ai quand même l'impression que votre idéologie est une ressemblance avec celle des l'UDP partie au pouvoir actuellement mais aussi avant celle du PPRD partie au pouvoir d'avant. qu'est-ce que vous allez apporter comme nouveauté aujourd'hui ? Bien dans le PSI nous prenons la solidarité par le travail. c'est ça la dévise du PSI la solidarité par le travail rien que le travail assis sur les valeurs africaines pour le développement du Congo. Nous respectons ça parait un peu j'allais dire bon pas abstrait mais est-ce que vous avez un cas concret ? Oui nous respectons permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse et de la fermer aussitôt nous respectons le combat héroïque de son excellence docteur Etienne Tisekediwa Moulumba d'heureuse mémoire nous saluons ce combat il est pour nous un modèle dans notre pays et pas Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila nous ouvrons une parenthèse que nous fermerons Laurent Désiré Kabila est venu avec le Rwandais le Rwandais qui l'a amené au Congo ils sont venus se greffer sur les autres qui étaient déjà là amenés par Mobutu et ça clique Laurent Désiré Kabila c'est un homme de gauche oui être de gauche ne signifie pas appliquer la sociale démocratie africaine voilà il y a des nuances nous pouvons avoir la même idéologie qui peut être la sociale démocratie mais il y manque quelque chose un élément très important à savoir l'africanité et vous l'ajoutez comment nous l'ajoutons en intégrant ce que nous sommes dans ce que nous faisons en intégrant parce que en aucun jour je serai européen même si je change la nationalité je deviens français mais en réalité dans mon fort intérieur les valeurs africaines continuent à se faire jour nous n'allons pas changer la définition de la famille par exemple pour le français la famille c'est le père la mère et les enfants mais pour nous lorsque nous parlons de la famille nous parlons de soi-disant pour les français les cousins les cousines les tantes ainsi de suite et tout ce monde nous raisonnons comme ça en France j'allais juste abonder un peu dans le même sens que vous évoquez en France ou dans une bonne partie de l'occident aujourd'hui une famille ce n'est plus seulement un père et une mère une famille peut-être constituée par deux adultes du même sexe et puis qui adopte un enfant vous savez dans nos valeurs africaines c'est là la nuance qu'il faut ajouter à la social-démocratie dont nous parlons dans les valeurs africaines il y avait des énucs de rois ceux-là sont reconnus dans nos valeurs mais le mariage entre un homme et une femme c'est un mariage pardon je voulais dire un mariage contre nature non les mariages entre un homme et un homme un homme c'est un mariage je ne sais pas il faut trouver un autre mot sur le plan sociologique pour qualifier cette union d'un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme parce que moi je suis un africain je suis un bantou un moutou donc la définition du mariage reste celle-là mais dans le pays où vous vivez votre pays d'adoption qui est l'Afrique du Sud et bien on voit on voit bien que les les personnes que ces mariages c'est-tu des mariages qui sont aussi encouragés c'est aussi des banques je suis spécialiste en droit j'ai étudié le droit de ce pays le droit en général je voudrais je peux vous parler avec précision ces mariages c'est vivre dans des quartiers là où il y a excusez-moi les termes je ne suis pas raciste dans le quartier certains quartiers qu'on appelle les quartiers de blanc dans le quartier où se trouvent les africains tel que moi à Kailicha à Mufuleni à Goukouletou ce mariage n'existe pas c'est ici où nous sommes la loi garantit ce mariage mais nous les africains qui vivent là-bas ils sont incapables d'accepter ces mariages mais il s'est fait en cachette dans les quartiers où se trouvent les blancs venons-en au fait alors qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau on était en train de vous avez dit la sociale la sociale démocratie africaine des socialistes indépendants était un parti de l'idéologie sociale démocratique et elle apporte maintenant la touche africaine en quoi est-ce que cette touche vous pouvez la porter en République démocratique du Congo actuellement où nous parlons il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour remettre l'homme congolais au centre de l'activité économique du pays ces efforts qui sont louables certes sont en train d'être comme on dit en anglais « jopa dized » sont en train d'être court-circuités par les anciens politiciens des pêcheurs en eau trouble en train d'être court-circuités par le nouveau politicien qui veut s'enrichir vite au nom du parti ou au nom du régime ces efforts qui sont louables devraient avoir un sous-bassement solide au sein de notre population et de la classe politique voilà pourquoi les PSI militent pour le renouvellement de la classe politique congolaise parce que celle qui est là elle est déjà avilée ou elle a atteint elle a atteint un certain ménopause sur le plan intellectuel elle n'a plus à offrir vous avez été au pouvoir par exemple pendant 18 ans vous n'avez rien fait si c'est né de s'enrichir ou d'enrichir votre des clients politiques alors aujourd'hui vous êtes toujours là vous dites que non moi je dois faire moi je vais faire vous allez faire quoi après 18 ans pour une certaine opinion oui les 4 ou 5 ans oui de l'actuel chef d'état valent ou dépassent les 18 ans du précédent en termes des dégâts je ne pense pas si nous prenons seulement un indicateur important à savoir les budgets nationals les budgets nationals du Congo qui étaient un dixième j'ai dit bien un dixième du budget de la ville du Cap ici où nous sommes parce qu'aujourd'hui la ville du Cap a un budget de 95 milliards de dollars tandis que le Congo tout entier avec ses 2 millions 345 000 km² avec un budget de 4 milliards 4 milliards et demi 5 milliards vous pensez que c'est normal premier tableau deuxième tableau le pouvoir actuel arrive et ses budgets comme par un coup de baguette magique atteint 14 à 15 milliards donc ces indicateurs là contredisent les affirmations qui disent que les dégâts aujourd'hui sont plus importants et plus destructeurs que les 18 ans passés je ne suis pas membre du gouvernement mais s'il y a un effort fait quelque part il faut le reconnaître mais il faut améliorer il faut améliorer et faire en sorte que cet effort là ne puisse pas s'éteindre à un certain niveau ou ne puisse pas être bloqué quelque part il faut encourager cela mais ce qui est mauvais il faut arrêter bien voilà je pense que là on a plus ou moins brossé le portrait de notre invité ses opinions et l'opinion des 100 partis politiques alors venons-en au fait qui est la question de la nationalité aujourd'hui nous sommes une année électorale en république démocratique du Congo mais déjà avant les termes on entend partout cette question et on est en train de se demander si elle ne va pas être les casus belli la cause de notre conflit déjà qu'on vit un conflit armé mais de notre conflit électoral en république démocratique du Congo parce que à ce qu'on entend elle peut être utilisée pour ou contre des candidats principalement à l'élection présidentielle alors vous avez dit que vous vous intéressez à la question du droit dites-nous un peu qu'est-ce que ce droit il dit sur cette question pour ce qui concerne la république démocratique du Congo bien entendu il s'agit de la constitution congolaise merci monsieur le journaliste de la question la nationalité est d'abord un lien juridique c'est le premier postulat un lien juridique avec des effets économiques des jouissances des ressources du pays avec des effets politiques notamment être électeur et être élu avec des effets au niveau social être bien considéré dans la société mais c'est d'abord un lien juridique c'est une question de droit les politiciens qui se mettent à longueur de journée de débattre de cette question sans avoir un soubassement juridique de la question participent à mon humble avis à un débat citoyen les débats citoyens qui précèdent les chutes électorales les débats citoyens qui précèdent des compétitions au niveau du pays car cela ne tient nous pouvons dire tout ce que nous disons mais il y a deux institutions qui sont appelées à juger de la congolité d'un citoyen quelconque à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle mais en tant que comment cela ? oui lorsque un citoyen j'ai vu dernièrement des gens accompagner des candidats à gauche et à droite pour s'enrôler mais vous pouvez être accompagné d'un million de personnes mais cela ne détermine pas votre réussite au niveau des élections vous remplissez votre dossier vous soumettez votre candidature la candidature sera appréciée par la CENI premier verrou deuxième verrou c'est la Cour constitutionnelle qui va établir la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle par exemple ni la CENI ni la Cour constitutionnelle ne vont donc pas inventer la loi qu'est-ce qu'elle dit sur qui est congolais et qui ne l'est pas ? la loi est claire sur ces faits et met aussi des garde-fous à gauche à gauche et à droite la loi détermine la nationalité congolaise par appartenance par filiation par adoption et par mariage par exemple par acquisition voilà donc la loi est claire et net et met aussi les garde-fous comme je le dis c'est la parenthèse que j'ouvre j'ai des compatriotes ici qui sont devenus sud-africains et qui s'invitent dans le débat qui concerne le Congo je leur ai dit lors d'une conférence je leur ai dit vous vous devez vous abstenir de vous émissir dans les affaires intérieures du Congo vous n'avez pas droit à la parole il y en a un qui est très éloquent qui était juge à Kinshasa et qui aujourd'hui est en Europe qui parle beaucoup mais il est français mais vous pouvez tout connaître mais vous n'êtes plus congolais restez dans votre coin vous aviez perdu la nationalité congolaise parce que la nationalité congolaise est une et exclusive oui j'aimerais que vous puissiez au cas par cas nous donner un exemple pour faciliter la compréhension vous avez dit par filiation par ceci par cela si on peut énumérer et expliquer et nous donner un exemple plutôt ok congolais par appartenance je voudrais d'abord dire ouvrir certaines parenthèses certaines parenthèses pardon que Léopold II était souverain du Congo et de la Belgique en ce moment là nous n'avions pas la nationalité belge la Belgique est venue en 1908 prendre le Congo mais nous n'avions pas la nationalité belge mais après l'indépendance du Congo le premier constituant s'est mis pour déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas il y a dans cette première loi la loi 035 la loi 035 de 1961 du 20 juin 1961 les premiers éléments qui indiquent qui est congolais et qui ne l'est pas congolais par appartenance ce congolais qui se sont retrouvés dans les tribus ont été dans le Congo dans ses frontières de 1960 il y a eu beaucoup de lois mais il y a aussi beaucoup de difficultés avec ce loi là mais nous pouvons retenir seulement des éléments importants prenons un exemple un luba du Katanga il appartient à la tribu luba le père et la mère sont luba à l'indépendance du Congo en 1961 celui-là peut être considéré comme étant un congolais par appartenance un luba qui épouse une française on parle du père ils ont un enfant cet enfant est congolais par le fait de son père n'est-ce pas et il a fallu attendre l'évolution sur le plan juridique au Congo pour que la mère transmette aussi la nationalité congolaise alors c'est sur ces éléments qu'il y a beaucoup je voudrais un peu vous aider dans votre question c'est sur ce plan où il y a beaucoup de difficultés juridiques beaucoup de discussions en ce qui concerne la nationalité congolaise nationalité congolaise par appartenance à une tribu je vous ai donné l'exemple par filiation moi avec ma femme nous avons des enfants ils sont congolais par filiation un étranger qui a acquis la nationalité congolaise son enfant par l'effet de disons un un congolais par exemple vous avec votre chère épouse vous adoptez un enfant cet enfant vous allez lui transmettre la nationalité congolaise par adoption et un étranger qui demande qui introduise sa demande pour la naturalisation pour devenir congolais il peut obtenir la nationalité congolaise voilà les différents cas qui sont repris dans notre loi sur la nationalité congolaise alors dans quel cas est-ce que on peut perdre cette nationalité ah la nationalité congolaise au premier abord au moment où le premier congolais se sont assis pour discuter pour définir qui est congolais et qui ne l'est pas ils ont fait sortir deux éléments très très important la nationalité congolaise est une et exclusive donc l'unicité des une et exclusive une d'abord c'est ad extra opposable et aussi exclusive ça signifie elle exclut les autres nationalités donc au moment où vous êtes congolais vous arrivez à acquérir une autre nationalité vous perdez la notion la nationalité congolaise s'il est établi que vous avez acquis la nationalité étrangère par exemple des collègues congolais que je connais avec lesquels on a étudié à l'université qui sont arrivés ici pour des soucis d'efficacité pour améliorer les conditions de vie ils sont devenus sud-africains et ils ont perdu et ils ont perdu automatiquement la nationalité congolaise parce qu'elle est une marquant l'unicité du territoire congolais exclusive parce qu'elle n'accepte pas la concurrence d'une autre nationalité alors ce que vous dites là et la plupart du cas avéré oui les congolais qui portent une autre nationalité dont il ne faut pas nécessairement cas ils peuvent donc se prévaloir de la nationalité congolaise aussi longtemps qu'on n'aura pas découvert qu'ils ont une deuxième nationalité cachée l'état congolais dispose de la possibilité d'établir une commission rogatoire afin de s'enquérir de la situation juridique de chaque candidat par exemple en commençant par le présidentiel qui sont candidats quelle est la nature juridique quelle est la relation avec le Congo s'il est établi j'ouvre une parenthèse qui peut aider certains co-débatteurs à gauche et à droite s'il est établi que vous avez acquis une nationalité étrangère par exemple il faudrait qu'on vérifie si vous avez suivi la procédure prévue par la loi pour recouvrer la nationalité congolaise mais j'ai été pris à partie par un collègue qui m'a demandé si nous le Congolais nous n'étions pas des hypocrites les gens qui sont incapables de défendre leur nationalité ça fait 22 ans que j'ai vu en Afrique du Sud mais en aucun cas je ne me suis prévalu d'être Sud-Africain le Sud-Africain garde jalousement et préserve leur nationalité mais prenons le cas que ces messieurs-là cachent une autre nationalité le jour où il sera établi qu'ils sont des étrangers ils seront considérés comme des délinquants juridiques des fraudeurs et ils seront réputés n'avoir jamais été congolais parce que ce sont des fraudeurs comme je vois d'autres citoyens des pays limitrophes qui s'improvisent congolais avec des cartes forgées mais ils n'ont pas ce lien-là parce que le lien qui détermine la nationalité le constituant congolais a voulu établir un lien sociologique comme base d'établissement de cette loi nos frères qui ont acquis notre nationalité ils doivent avoir le courage s'ils n'ont pas le courage de les dire mais l'état congolais dispose du monopole de la puissance publique celui l'état congolais qui doit le contraindre et extirper de la société congolaise ces éléments qui sont nuisibles à la patrie mais est-ce que cette loi n'est pas un peu rétrograde au vu de l'évolution de la question de la nationalité à travers les mondes vous avez des américains qui peuvent être américains, français et sud-africains que sais-je les sud-africains qui peuvent être zimbabweens et qu'on sort aujourd'hui considérer que la nationalité congolaise est une et exclusive n'est-il pas un peu rétrograde l'Afrique du Sud où nous nous trouvons avec vous aujourd'hui a une loi moderne où vous pouvez à la fois être sud-africain vous pouvez aussi être anglais ou vous pouvez être américain ça c'est la loi sud-africaine et nous l'acceptons telle qu'elle jusqu'à preuve du contraire jusqu'à ce que les législateurs sud-africains trouvent et qu'il est nécessaire de mettre des gardes-fous à gauche et à droite la loi congolaise telle qu'elle est conçue telle qu'elle est parce que cette loi est et elle est comme ça elle est là nous devons la respecter nous devons la promouvoir nous devons la défendre jusqu'à ce que les législateurs congolais changent les paradigmes de notre nationalité et nous restons avec une nationalité une et exclusive parce que c'est un lien juridique mais les mandataires les mandataires du peuple congolais n'ont pas encore changé les contenus de cette loi des députés oui voilà alors il s'est fait qu'aujourd'hui avec ces débats électoraux avant la lettre il est de plus en plus fait état d'un concept qui veut que à certains postes des responsabilités notamment la présidence de la république que seuls les congolais des pères et des mères puissent être candidats quel est votre jugement là-dessus à mon humble avis je trouve que l'idée est soutenable je vis en Afrique du Sud l'accession depuis Mandela elle est soutenable parce qu'en même temps vous disiez que quelqu'un qui a la nationalité par filiation peut la recevoir de l'un de ses deux parents donc du coup c'est pas ni des pères ni des mères ça sera peut-être je vais réduire le débat d'accord je réduis la fenêtre pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'est l'essentiel quel est l'essentiel c'est l'accession à la fonction de président de la république ou bien le fait d'être congolais la proposition de loi de monsieur Tchani si vous faites la vision même si ce n'est pas lui qui portait la loi c'est l'honorable Singhi Pouloulou qui a porté ses projets qui n'a pas encore été reçu M. Singhi Pouloulou a dit ou soutient la vérité selon moi l'accès à certaines fonctions de la république demande cette réalité là ce n'est pas le refus de dire que vous n'êtes pas congolais non on dit que pour accéder à cette fonction là il faut être des pères et des mères j'ai vu des journalistes à Kinshasa qui ont parlé de joueurs de football nés en France qui sont français qui jouent par exemple pour le Congo ils ont dit il a marqué les buts il a marqué les buts vous voulez douter de sa congolité il ne s'agit pas de ça réduisons les débats on parle de l'accession à certains postes de responsabilité c'est ça la question ce n'est pas de douter de la nationalité de quelqu'un pourquoi pensez-vous qu'un congolais qui n'aurait qu'un seul parent congolais ou bien qui lui-même aurait été naturalisé congolais donc ses parents ne sont pas des congolais serait moins fiable comme président de la république qu'un congolais des pères et des mères nous avons des exemples nous sommes en afrique du sud ici avec vous si moi aujourd'hui je deviens président de la république de l'afrique du sud et bien vous savez qu'est-ce qui germe dans mon coeur et comment les sud africains vont me traiter ça fait 22 ans que j'ai vis en afrique du sud mais je n'ai jamais prétendu être un sud africain même si vous l'êtes par la loi vous allez on vous donne un ID ça signifie un document d'identification les sud africains vont toujours vous appeler maquere c'est comme ça qu'on appelle les étrangers ici même si vous avez acquis la nationalité sud africaine on va vous appeler maquere ça signifie que vous êtes un étranger et pourquoi le congo avec tous les enjeux qui se posent pour le congo nous allons confier ce pouvoir à un étranger pourquoi parce que la plus grande puissance au monde les états unis en l'occurrence oui ont confié les états unis ont confié ces pouvoirs à un non américain au vu de la loi congolaise si cette loi était transposée aux états unis et bien Obama ne serait pas américain mais je vais vous répondre facilement que hier je voudrais parler que l'allégeance au niveau des états unis et l'allégeance au niveau du congo c'est pratiquement différent ce n'est pas transposable hier je suivais à la télé et sur mon compte twitter j'ai vu deux officiers supérieurs de l'armée congolaise qui ont quitté Goma qui sont allés se joindre au M23 monsieur le journaliste dites moi un monsieur pareil qui va qui quitte la défense de congolais qui va se retrouver au niveau de la rébellion pour défendre la cause du Rwanda parce qu'il faut parler du Rwanda parce que c'est le Rwanda qui nous agresse il est président de la république et qu'est-ce qui va arriver au Congo ça c'est une ouverture mais dans le cadre du Congo la loi devrait être claire nous avons de voisins neuf voisins tous veulent devenir congolais tous mais ou bien avoir accès aux richesses du Congo mais il faut protéger cette institution président de la république parce que il a l'avenir des citoyens présents aujourd'hui et ceux qui vont naître ainsi que le Congo mais ce sont des conditions pour accéder à cette fonction là qui doivent être établies dans ce sens là nous ne refusons pas que si vous êtes par exemple comme j'ai entendu à Kinshasa on a l'habitude de le dire et nous le suivons à la télé des demi-terrains non nous ne refusons pas que vous n'êtes pas congolais nous acceptons que vous êtes congolais mais nous soutenons cette thèse là que pour accéder à cette fonction là nous devons connaître la maison de ton père et la maison de ta mère et la tribu à laquelle vous appartenez je vais terminer d'ailleurs par cette dernière question déjà il faut constater que cette loi ou ce projet des lois non proposition de loi n'a pas encore été prise en compte mais si jamais cela s'est fait est-ce que ce ne s'est pas pour être utilisé comme un instrument pour disqualifier des adversaires politiques bon frère je vais vous dire une chose dans la vie les lois sont faites pour protéger le droit et liberté des citoyens et non pas contre un certain type d'individu je pourrais accepter certains types d'individu si on parle des délinquants par exemple il faut protéger la société contre les délinquants quelqu'un qui a une nationalité étrangère et qui devient président vous comprenez où est-ce que nous allons nous ne sommes pas une colonie de son pays ça c'est de un de deux le Congo il y a des gens qui vivent au Congo les idées que moi j'avais au Congo ne sont pas les mêmes que j'ai aujourd'hui après avoir vécu à l'étranger je connais la valeur de la nationalité peut-être il y en a qui ne savent pas l'importance de cette nationalité congolaise la nationalité en tant que telle ne peut être appréciée que par ceux qui ont été sous-traitées de moins humains à cause de leur nationalité nous nous avons été traités de moins humains par manque de la citizenship de la nationalité de certains pays donnés et nous savons la valeur de notre nationalité c'est pour cela que nous sommes prêts à défendre cette nationalité je l'ai dit à titre personnel mais parce que le parti va lever l'option en ce qui concerne les débats là je l'ai dit je donne cette position là à titre individuel je connais l'importance de ma nationalité et je suis prêt à la défendre contre quiconque a une autre nationalité merci beaucoup monsieur Jean-Paul Moussema merci aussi à vous chers téléspectateurs je pense que vous ne nous aurez pas tenu rigueur pour ces cadres relax et détendus la matière a été suffisamment sérieuse pour compenser une fois n'est pas coutume à très bientôt sur votre chaîne au revoir à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada